salut à tous c'est Mister X aujourd'hui on se retrouve sur cache je vais vous montrer cinq stuffs qui sont très simples que tout le monde connaît mais qui sont très souvent ratés et je vais vous expliquer pourquoi ils sont ratés et pourquoi il faut les mettre d'une manière précise pour éviter justement de les rater allez c'est parti la première stuff que j'ai envie de montrer c'est la mollo qui arrive au niveau du conduit donc moi mon repère que j'ai qui est le repère ce que j'appelle parfait parce que la mollo tombe parfaitement vous allez vous mettre en face de la tête de mort en plein milieu c'est pas forcément ultra précis et ensuite ça demande un petit peu d'entraînement je vise cette zone là dans le ciel et je vais la mettre en courant et en fait en la mettant avec ce repère là elle va rentrer dans le conduit et voyez là elle va bien venir jusqu'au bord du conduit de temps en temps il y a des joueurs qui la lancent et en fait si elle vient pas au bord ça permet au ct de rester à l'intérieur du conduit si jamais vous me lancez pas bien votre mollo et qu'elle arrive par exemple un petit peu trop courte donc elle va arriver ici par exemple ouais le ct va pouvoir rester dans le conduit donc vous allez penser que les conduits sont mollo vous aurez là vous aurez raison parce qu'ils sont mollo mais ils sont pas entièrement mollo donc en fait le ct va pouvoir redécale après la mollo donc pensez bien à la mettre assez profonde pour que le ct soit obligé de tomber comme je vous ai montré dans la première dans le premier repère deuxième stuff de base que je vois souvent raté c'est la semaine qui arrive au spawn à partir d'ici donc la plupart des fois quand elle est raté c'est que le joueur vise en plein milieu du panneau et donc elle va arriver soit trop à gauche ou soit elle va arriver trop devant voyez si vous visez au milieu du panneau par exemple et que elle n'est pas assez puissante elle va arriver là et elle va vous laisser un espace soit de ce côté là soit de ce côté là donc ça c'est vraiment important ce qui est important en fait c'est qu'elle doit être assez profonde pour pas laisser passer le ct ici ouais si elle tombe en plein milieu de la map comme elle est tombée là et qu'elle n'est pas assez profonde le ct va pouvoir sortir de la smoke et s'infiltrer ici sans être vu de cette zone là donc la smoke doit vraiment arriver à l'intérieur ici de cette zone donc je vais vous montrer le repère que j'utilise et qui pour moi est l'un des l'un des plus précis vous allez tout simplement vous viser la partie gauche et vous la mettez en courant mais pas trop fort non plus voyez elle va arriver vraiment pile poil au milieu et elle va vous permettre d'être à l'intérieur du truc donc personne va pouvoir sortir ici s'infiltrer sans être vu vous allez forcément voir le ct s'ils essayent de s'infiltrer dans votre smoke donc pensez bien le repère c'est là que le côté gauche et pas en plein milieu sinon elle va arriver trop vers vous troisième stuff que je vais vous montrer c'est toujours dans la prise du bpb je vous avais déjà parlé de cette mollo mais je précise quand même je préfère vous en vous en reparler pensez bien à pas la mettre trop sur la gauche si vous la mettez un peu trop sur la gauche en fait ça va permettre aux défenseurs de venir se mettre ici donc là vous voyez il va pouvoir se mettre ici et il aura quand même l'information de si vous passez au niveau du bp donc si c'est un sniper il pourra tout simplement prendre sa ligne et vous attendre facilement vous tuer donc vous pouvez avoir l'impression que votre mollo est bonne mais ce n'est pas le cas donc moi ce que je vous conseille c'est que vous mettez accroupi comme ça vous n'êtes pas visible de là haut vous mettez tac vous êtes là et vous visez bien sur la droite de la hauteur elle va prendre l'intégralité de la hauteur là et vous voyez ici là ça va être également mollo personne va pouvoir vous pique donc vous allez pouvoir passer vraiment tranquillement donc pensez bien c'est un détail mais ça peut vous faire perdre des runes si vous faites par exemple vous faites gratter un kill c'est le bomber il meurt ensuite après ça peut snowball et vous allez vous pouvez être en difficulté maintenant au niveau du bpa je vais vous montrer la smoke la plus basique du bpa c'est la smoke pour qui vous permet de passer ici donc la plupart des joueurs la mettre déjà en visant pareil la ligne qui est au milieu donc déjà pensez bien à viser c'est le carré gauche en haut à gauche si vous visez je vous montre l'exemple si vous visez la ligne au milieu elle va pas forcément tout le temps est bonne là elle va être trop longue elle peut être trop trop à gauche trop à droite donc si vous visez tout simplement vous mettez le mieux c'est d'avoir un repère plus précis vous vous mettez en face d'ici et vous visez le milieu du carré gauche vous la met en courant ça va vous permettre déjà de ne pas la rater et vous voyez là en fait cette smoke donc là vous voyez comment aller elle couvre bien toute la ligne et en même temps elle n'est pas trop proche d'ici parce que si vous la mettez trop proche d'ici encore une fois ça permet à un ct de venir s'infiltrer comme ça derrière la smoke et je vais vous montrer tout simplement si elle arrive un peu plus ici si elle arrive plus court donc vous allez vous dire ok elle est bien elle couvre toute la ligne mais éventuellement il ya un ct qui va pouvoir s'infiltrer ici dans votre smoke voyez là et là il va pouvoir vous tuer quand vous passez alors que si elle est plus profonde comme je vous ai montré vous allez il va pas pouvoir s'infiltrer le petit désavantage de ça c'est que si elle est en fait plus elle est proche de vous et moi vous allez être visible du catwalk mais bon là l'objectif principal de cette smoke c'est quand même de vous couvrir de la zone en bas donc pensez bien à la mettre un peu profond mais pas trop non plus pour pas qu'elle ça voilà n'exagérez pas faut pas qu'elle arrive là bas sinon elle sert plus à rien mais il faut quand même qu'elle soit assez profond donc le repère que je vous ai montré tout simplement vous mettez là vous visez le milieu du carré vous la mettez vous faites deux trois pas en avançant et vous la mettez entraînez vous un tout petit peu et pensez à la mettre assez profond donc cinquième et dernier stuff que je voulais vous montrer il ya vraiment un tas de repères des dizaines et dizaines de repères j'en ai vu un paquet mais je vais vous montrer moi mon repère que j'aime qui est pour moi parfait déjà il est parfait parce que c'est un repère qui vous permet de mettre tout votre stuff ici donc par exemple vous pouvez à partir d'ici mettre la smoke vous pouvez mettre l'instant de flash et vous pouvez également mettre la mollo ici comme ceci donc le stuff que je vais vous montrer c'est bien c'est cette mollo et en fait je vais vous montrer pourquoi moi je le trouve parfait c'est qu'il vous déjà il vous permet pas de rester caché ici donc il vous oblige à sortir donc voyez vous devez vous mais ici pour pas brûler donc vous êtes déjà visible vous pouvez plus rester au niveau du headshot et après quand on regarde il a brûlé jusqu'ici donc par contre il ne brûle pas ce recoin ça c'est normal mais il vient brûler tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça et donc vous pouvez à la fois vous pouvez plus vous cacher derrière cette caisse et en même temps vous pouvez plus rester headshot donc c'est une mollo qui va faire double utilité donc utilisez bien un repère comme un repère qui vous permet à la fois de brûler la zone headshot ici du ct qui est bien se mettre là et à la fois derrière cette caisse là donc comme ça ça vous permettra d'être sûr qu'il est ni là ni là ce qui est mieux que la plupart des mollo qui vont la plupart du temps brûler soit la zone headshot soit la zone derrière la caisse principale ici donc voilà c'est un petit détail mais ça peut avoir son importance de temps en temps dans certains dans certains matchs donc pensez bien c'est un repère qui est en plus tout simple à utiliser je vous le remontre une deuxième fois vous mettez juste sur le recoin ici et c'était c'est tout simple vous regardez la ligne droite là en bas de la tâche et vous visez à l'intersection des deux lignes ici vous visez là vous lancez votre mollo et votre mollo va brûler à la fois les deux parties voyez là vous êtes oublié de vous décaler encore là vous brûlez encore donc c'est obligé vraiment de sortir de la de derrière la caisse voilà qui conclut cette vidéo des cinq stuff qui paraissent faciles mais qui sont souvent ratés pensez bien à travailler les meilleurs repères pensez aux petits détails dont je vous ai parlé l'objectif c'est surtout de ne jamais rater ces stuff là pour éviter la surprise donc j'espère que la vidéo vous a plu penser à mettre un commentaire si vous avez des questions si vous avez des propositions de vidéos j'y répondrai avec plaisir pensez également à liker la vidéo et à vous abonner si le contenu que je fais vous intéresse et que vous aimez le contenu pour ma part c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous dis à très bientôt allez ciao ciao à à